Yo les mimi Yo les zazas Je vais crever Yo les amis J'ai vu No 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 Merci. 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 Ils ont vu que j'aime le jaune. Ils ont gâté. Ok. Merci. Elle fera rien, pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux ? Tu vas vraiment laisser ce basilis que nous filait entre les doigts ? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi ? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici ? Je crois que cette dispute mène à rien. Olé quoi, mettez-y un peu de coeur. Non, le sujet est clos depuis longtemps. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Tu crois pas ? Il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. Ah, c'est pas moi qui ai choisi là. C'est quoi ce délire ? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans la manette quoi ? Des connes ? C'est quoi cette histoire de Basilisk ? C'est un Panzer Cargo blindé de Militech. Un vieux Zing des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça ? Comment t'as deviné ? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce Basilisk, il vaut le coup de te friter encore avec Saul ? Ouais. Un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrir. Si on conclut ce deal à Hidotecteka, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement. Tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air ? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. C'te blague. Et vous les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebanque donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Ah, j'ai pas assez pour... Il me manque un... Et ? Attends, attends, attends. Il me manque un dans le... Dans le, dans le... C'est... C'est quoi, c'est là-dedans ? Sans froid, il te manque un. Voilà. Toc. Toc. Hmm. Tu as la morale, tu peux te casser tout de suite. Hmm. 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 Hmm... Hmm. 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 de demander aux autres en plus il ya que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait mais n'a pas pris allez au boulot alors tu as retenté le coup avec soul Ça n'a pas marché ? Non. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans deux camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu ? Oh, ta gueule ! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires ? Au boulot, ma belle ! Super concis, limpide et pertinent. Et surtout, pas de barata à la con que Saul rajoute sans arrêt. Je sais que Paname est en froid avec Saul. Mais vous ? Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il n'avait pas l'intérêt enfoncé dans le cul jusqu'aux épaules. Ça paraît trop simple tout ça. Trop évident. Pile la tech qu'il vous faut. C'est à la limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où ? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va ? Ouais, ma grasse pao ! Euh, je veux pas m'appliquer là-dedans. Ah, si je m'applique pas, ça va pas le faire. Allez, vas-y. Je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Est-ce que de mourir si je m'applique pas ? Alors, se lever, je viens avec vous. On se retrouve là-bas. Je viens avec vous. Oh, qu'est-ce qui te prend ? Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non ! Allez, je parie de t'aller main-moite aussi. Putain, merde. T'es sûre que t'as pas laissé de traces ? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby ? Ça va, ça va. J'ai rien dit. En route. Ouais, ça va. J'ai plaisir. Personne va remarquer que t'as disparu au camp ? Saul a aucune envie de pouvoir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Ça va vous causer des ennuis ? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose. Et c'est pas mal. Il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas ? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté. De prendre un nouveau départ. Mais je dois non plus oublier cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Ouais, moi aussi il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais j'ai jamais été complètement seul. T'avais quelqu'un ? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie, je m'en souviendrai. Eh ouais, il est mort. On y est. Ok, bon. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisk poursuivre sa route. Ouais. Après, on pourra faire des allers-retours. Jusqu'à la 101. Je suis sûre que Saul serait fou de joie. On peut pas mettre de la musique. On est prêts ? Le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec votre nouvelle amie. V, t'as des questions ? Et comment vous comptez déplacer ce truc ? La tech est pas récente. Carol va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok. On se met au boulot. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide ? Ah oui, tu vois bien. Mais à ta plage, je cherchera un autre moyen à l'entrée. Eh, t'as pas traîné ? Allez, vas-y. Honneur d'âme. Vas-y, rentre. Il va falloir prendre les escaliers. On a pas que ça à faire. Attends. Je farfouille, non. Je farfouille. Une vieille radio des années 1900. C'est bon. C'est bon. Quand on les voit dessus, on sent... Libre ? Comme si on avait le choix entre mille destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Ok, on y est. Carole ! On doit chercher quoi ? Pas de soucis. Oui, il y a beaucoup d'éclats dans le coin. Rien ici. Elle doit être quelque part dans le coin. V, regarde bien partout. Pas de soucis. EURUSDOLLAR 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 Merci. Et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Il n'y a plus qu'à attendre. T'es inquiète à cause de Saul ? T'es inquiète à cause de Saul ? T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. C'était quelqu'un que je connais ? Que t'as connu, Scorpion ? Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait ? Saul l'a remis à sa place en lui disant de ne pas créer de tension dans la famille. Putain, il ne lui a pas confié de boulot pendant un an. Super, merci pour le réconfort. C'est toi-même que t'en avais pas besoin. C'est toi-même que t'en avais pas besoin. Alors, on va boire. Et vous parlez pas beaucoup de la guerre ? Vous parlez pas beaucoup de la guerre ? Pour dire quoi ? Il est foutu juste aux appreuseurs au Mexique. Il y était tout droit. Après, on passait des semaines à parler tout seul. Tu m'aimes à l'y a embarqué, en devant des litres de lieux durs, parce que le compteur Geiger ne voulait pas fermer sa queue. Tu es couvert de l'étant, je n'ai qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais ? Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non ? Pas pareil. Ça n'a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion ! À Scorpion ! вперvendé. Merci. Ben voilà, ça y est, la petite converse. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre à maman pour arriver jusqu'ici. C'est rapproché de Panin. Ça s'est rapproché. Je sens que tu vas par mes yeux. Réveille-moi s'il passe quelque chose. S'il se passe un truc, réveille-moi. Sauf si t'as aussi envie de dormir. Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regardez les étoiles. C'est une autre de tes spécialités. Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon. Bien sûr. Tu vois la grande casserole ? Avec la petite étoile qui scintille à droite. Ouais. Tu la vois ? Merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, Yves. Bonne nuit, Yves. Merde ! Les voilà ! Ils arrivent ! Tout le monde est prêt ? On y va, fille ! On y va, fille ! On y va. On y va. C'est bon. C'est bon. Alors... ... Un armement. À la place de ça. je vais prendre 158 176 218 ok ce sera celui là qu'il faudra que je prenne ok je ne sais pas si on arrivera les intercèter mais c'est pas le moment d'hésiter décom le couplage on approche mais on est toujours trop lents mais tire sur le couplage ah ouais encercle les dés qu'ils seront arrêtés ok C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, rien pour l'instant. Ils ont envoyé une autre patrouille inspecter la centrale, mais ils sont convaincus que c'est leur affaire. Ils ont abattu leur navi et attaqué les gardes d'Hellman. Le proprio de la centrale s'en tient à cette version. Elle n'en craint rien pour l'instant. Comment ça se passe avec Rogue ? Ça se passe. Je touche du bois. Vous êtes réconciliés, du coup ? On s'évite, pour le moment. Mais ça me va très bien comme ça. Alors, quoi de neuf, Z ? Ben, quoi de neuf ? J'aimerais bien te dire autre chose, mais apparemment, il n'y a que ça. Oui, quoi ? Ah, rien, rien. Chas d'en mort. C'est bon. C'est la bibliothèque, ici. Tu sais pourquoi je lis ? Parce qu'il n'y a qu'une fiction pour donner un peu de sens à ce monde. Je me dis parfois que je pourrais rester ici encore un peu. Et puis, quelqu'un de la ville se pointe et je change d'avis. Il y a un problème de portée avec le signal. Qui sait ? C'est peut-être Dakota avec son fichu attraperève. C'est une question. Oui, là-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à. ... Il y a un problème d'une... Il y a une vidéo. Ouais, ça gaze. C'est comment la vie en ITD ? Super. Je déteste ma vie. Ah bah te mets pas une balle dans la tête, hein ? Hein ? C'est pas la vie. C'est pas la vie. Ah, il a pas de PlayStation, lui, là. Ah bah ouais, tu détestes ta vie, ça c'est sûr. PlayStation, Xbox... Pouf, l'engin... Ça, c'est du bolide, ça ! Puree... On peut pas qu'on dire ça ? Testez. Ah ouais, on peut. Ah ouais ! Rélongeant... Rélongeant... ... ... ... ... C'est quoi ce tu es tiendo ? ... Sous-titrage ST' 501 ... 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